Depuis 2008, le tenant du titre de l'US Open n'a jamais réussi à défendre son titre l'année d'après. L'année 2018 ne fera pas exception à la règle, donc aujourd'hui on va revenir sur les demi-finales homme, avec notamment l'abandon de Rafael Nadal contre Juan Martin Del Potro, et la victoire expéditive de Novak Djokovic contre Kei Nishikori. C'est parti, let's go ! On commence tout de suite avec l'abandon de Rafael Nadal contre Juan Martin Del Potro, l'Espagnol qui s'est retiré à 7-6, 6-2 contre lui. Troisième abandon en grand chelème pour l'Espagnol, après celui de l'Open Australie en 2010 contre Andy Murray, et celui de l'Open Australie 2018 contre Marine Silic. Au final c'est un abandon assez logique de l'Espagnol, sachant qu'il a énormément tiré sur la corde dans ce dernier grand chelème de l'année. Il a joué quasiment 16 heures sur les cours, il avait déjà ressenti des douleurs au genou droit, et tout au long de la rencontre contre Juan Martin Del Potro, on a vu qu'il avait des gènes physiques à se taper sa jambe droite, quand il loupait un retour par exemple, ou à se taper son genou droit avec sa bouteille. C'est vrai que c'est assez paradoxal parce que Rafael Nadal a plutôt bien géré sa saison 2018, il a joué durant 5 mois, il a joué en tout 49 matchs, mais si on rentre un petit peu plus dans les détails, on voit que par exemple il a joué 31 matchs entre son retour début avril à sa défaite le 14 juillet contre Novak Djokovic en demi-finale de Wimbledon, ce qui fait qu'en 3 mois, il a quasiment joué un match tous les 3 jours. Et c'est vrai que sur un laps de temps si court, il a peut-être trop tiré sur la corde. En tout cas lors de sa conférence de presse, il a dit qu'il connaissait cette blessure, qu'il savait comment la traiter, ça ressemblait exactement à la blessure qu'il avait contractée le long dernier sur la tournée asiatique, sans doute une tendinite rotulienne, donc c'est vrai que c'est quand même assez long comme process à soigner, on a pu voir l'an dernier que les différentes coupures qu'il avait faites n'avaient pas suffi pour le rétablir totalement. Cet abandon pose plusieurs questions, la première c'est son forfait à Cincinnati, est-ce qu'il a été forfait parce qu'il voulait se préserver pour l'US Open ou est-ce qu'il a été forfait parce qu'il ressentait déjà des gênes aux genoux ? La deuxième c'est est-ce qu'on pourra revoir Rafael Nadal gagner un grand chelem sur dur parce que je rappelle que c'est son deuxième abandon consécutif sur un tournoi sur dur après celui de l'Open d'Australie contre Marine Silic. La troisième qu'on peut remettre sur la table, c'est est-ce que Nadal devrait zapper totalement la saison sur le gazon ? Ok cette année il a fait vraiment un good run, là-bas il a très très bien joué, mais il a quand même fait deux matchs de plus de 4 heures en 5-7 sur une surface peut-être lente, mais avec un rebond très bas et on sait que c'est pas très bon pour les genoux, donc est-ce qu'il en paye un petit peu les peaux cassées de son très bon tournoi de Wimbledon maintenant en fin de saison ? Et enfin la dernière question c'est de savoir comment Nadal va gérer cette fin de saison ? Est-ce qu'il va revenir trop tôt pour encore plus se blesser comme il l'a fait l'an dernier ? Ou est-ce qu'au contraire il va voir se préserver un petit peu, il va zapper la tourne asiatique et juste revenir pour la tournée indoor, quitte à demander une wildcard pour Bal, pour revenir en douceur à Bal-Bercy, essayer d'être le plus compétitif possible pour les ATP Finals. En tout cas, certes, Nadal a abandonné, mais on peut bien évidemment parler de son adversaire Juan Martin Del Potro qui rejouera une finale de Grand Chelem 9 ans après son sac à l'US Open 2009. Après toutes les blessures, les opérations qu'il a subies, ça fait vraiment plaisir de le revoir à un tel stade de la compétition. De l'autre côté, on a eu Djokovic qui a balayé Kei Nishikori 6-3, 6-4, 6-2, le cercle qui a parfaitement exploité la faiblesse au service du japonais avec seulement 60% de points marqués derrière sa première balle. C'est vrai que Djokovic a été intraitable sur les mises en jeu adverses. De plus, Nishikori a commis énormément de fautes, un ratio de 22 coups gagnants pour 51 fautes directes. Djokovic, lui aussi, a un ratio négatif, mais l'écart est moins grand que celui du Nippon, avec seulement 16 coups gagnants pour 29 fautes directes. On peut également faire un petit point sur la place de numéro 1 mondial, sachant que si Novak Djokovic s'impose à l'US Open, il reviendrait à 1000 points à la race de Rafael Nadal et si c'est Del Potro, il reviendrait à 1700 points à la race de Rafael Nadal. Donc on peut quasiment acter qu'au vu des blessures de l'Espagnol, Djokovic peut vraiment finir l'année numéro 1 mondial. Voilà ce que vous pouvez dire pour le débrief de cette demi-finale homme. N'hésite pas dans les commentaires à nous dire ce que tu en as pensé, à l'acheter un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous on se retrouve très très vite pour parler tennis. D'ici là, porte-toi bien, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501